Le massif du Saint-Gothard appartient aux Alpes-Suisses. Obstacle entre Nord et Sud. Depuis plus de 130 ans, les trains surmontent un dénivelé d'environ 600 mètres jusqu'au portail des tunnels de Göschenen et Airolo. La liaison Nord-Sud historique, une œuvre de pionniers des constructeurs de chemins de fer du XIXe siècle. Mais le trafic ferroviaire connaîtra bientôt une nouvelle ère au Saint-Gothard. À l'avenir, les trains passeront sous le massif alpin, sur un trajet possédant un minimum de côte et ayant des virages au rayon large. Le tunnel de base du Saint-Gothard est le plus long tunnel du monde. Avec le tunnel de base du Tchénéry, la ligne de plaine à travers la Suisse devient une réalité. qui s'intègre au réseau européen à grande vitesse. Des trains voyageurs pouvant atteindre 250 km heure ramènent le temps de trajet entre Zurich et Milan à moins de trois heures. 1998. Le peuple suisse dit « oui » à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, abrégée NLFA. C'est un « oui » au transfert du trafic des marchandises de la route au rail. Un « oui » à la ligne de plaine à travers les Alpes et un engagement clair pour une politique des transports résolument tournée vers l'avenir. Pendant 11 ans, les mineurs ont creusé et percé à l'explosif deux tubes de 57 km chacun à travers la montagne. En 2010, ils fêtent le percement du tunnel de base du Saint-Gothard. Un grand jour pour la Suisse et pour l'Europe. À présent, les spécialistes de la technique ferroviaire travaillent sans arrêt au tunnel de base du Saint-Gothard, équipent les tubes de la technique ferroviaire la plus avancée. L'ouvrage gigantesque est à la veille de son achèvement. Plus au sud, la seconde partie de la ligne de plaine voit le jour entre Belinzone et Lugano, le tunnel de base du Tchénéry. 16 km de long, le second grand ouvrage de la NLFA au Saint-Gothard. Les travaux d'excavation avancent à plein régime. Les premiers trains devraient y circuler en 2019. Pas d'exploitation ferroviaire dans un tunnel sans voie d'accès. Toute l'infrastructure de la route et du rail doit ici et là être pratiquement construite. Ponts, passages souterrains, ronds-points, routes et ramblais. Ainsi seulement, les tunnels peuvent être raccordés au réseau ferroviaire. Siège principal d'Alpe Transit Gotthard SA à Lucerne. Ici, tout converge. En tant que maître d'ouvrage, Alpe Transit Gotthard SA contrôle et surveille la construction, les coûts, les normes et échéances des tunnels de base du Saint-Gothard et du Tchénéry. La NLFA au Saint-Gothard est la pièce maîtresse de la nouvelle politique suisse des transports et le tunnel de base du Saint-Gothard donne naissance au plus long tunnel ferroviaire du monde. Nous bâtissons un record du monde. La NLFA est le plus grand projet de protection de l'environnement en Suisse. Et ce, non seulement en raison du transfert du trafic de la route au rail. Nous essayons également de redonner quelque chose à la nature. Par exemple, en créant de nouveaux espaces vitaux pour la faune et la flore ou en renaturant les cours d'eau. Lorsque les trains commenceront à circuler à travers les tunnels de base du Saint-Gothard et du Tchénéry, une nouvelle ère du trafic transalpin verra le jour. Nous bâtissons l'avenir.